Je te propose qu'on démarre, Charlie ? Eh bien, c'est parti ! Eh bien, c'est parti ! Donc, l'idée, c'est de vous présenter pendant une petite heure comment réussir sa refonte. Il y a souvent deux aspects qu'on va voir, ce qu'on appelle un peu le SXO, c'est l'expérience utilisateur d'un côté et le SEO de l'autre. Donc, pour ce webinaire, on est deux, il y a Charlie. Charlie, qui est expert SEO, c'est Samji. Je te laisse présenter Samji ? Oui, merci Samuel, et puis merci de l'invitation. Donc, oui, moi, je suis Charlie Bousereau, chef de projet SEO chez Samji. Qu'est-ce que c'est, Samji ? On est une agence SEO, nous sommes situés à Lyon. Et alors, on n'est pas simplement une agence, on a développé un outil, une plateforme SaaS, principalement, qui aide vos équipes marketing à rédiger du contenu plus performant en SEO, du contenu qui marche très, très bien d'un point de vue référencement, en moins de temps. Voilà, en parallèle de ça, on a toute l'activité agence, en l'occurrence, on fait aussi de l'accompagnement à la refonte, donc sur des projets avec des agences web, on travaille main dans la main pour s'assurer qu'une refonte fonctionne bien d'un point de vue UX, d'un point de vue fonctionnalité, mais que ce ne soit pas au détriment du SEO. Voilà pour moi. Merci. Et de mon côté, je suis Samuel, donc chez Spirit, nous sommes une agence digitale, donc notre métier, c'est de la fabrication de projets digitaux, donc des sites internet, des applications, et ça, on le fait sur une partie conseil, une partie UX, UI, le développement, bien entendu, qui est une grande partie de notre activité, et du marketing digital. On est une soixantaine de collaborateurs entre Montpellier et Chambéry, et ça, depuis presque 25 ans. On va rentrer dans le vif du sujet, et la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi je refonderai mon site internet, parce que j'en ai déjà un, donc c'est souvent une question que nos clients nous posent, où ils arrivent, ils ne savent pas trop pourquoi ils doivent le refaire, et leur site internet est un peu ancien, ils ne correspondent pas tout à fait à leurs besoins, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et il y a différents enjeux, et notamment il y a un enjeu technique, qui est autour de ce qu'on appelle la dette technique, parce que vous utilisez un CMS, qui est un vieux Joomla, un vieux WordPress, ou un autre développement un peu fait à façon, et les langages évoluent, le besoin évolue, et on va se retrouver de temps en temps avec ce qu'on appelle une dette technique, c'est qu'on empile des fonctionnalités les unes derrière les autres, on dit au dev, fais-moi ça en plus, s'il te plaît, on en a besoin rapidement, ce n'est pas important, on ne va pas le refondre, et on empile, on empile, on empile du code là-dessus, et à un moment donné, comme vous le voyez sur le schéma, ça craque, on ne peut plus trop évoluer, il y a certaines fonctionnalités qu'on ne peut pas implémenter, et c'est là qu'on se retrouve avec un peu une cassure brutale, et il faut faire les choses un peu en urgence, donc il y a bien sûr des évolutions sur les projets, mais à un moment donné, c'est bien de repartir propre, on va dire, avec des solutions relativement récentes, ou pas trop originales, mais qui ont fait leur preuve sur le marché, et pour pouvoir repartir sur une structure. Et il y a aussi bien entendu des évolutions, mais il y a le responsable, le corps vital, enfin toutes ces optimisations, qu'il faut pouvoir mettre en place sur son site web. Donc cette dette technique est souvent un enjeu pour la refonte d'un site internet, et il y a aussi tout le sujet expérience utilisateur et UX, quand l'offre ou le service que vous aviez il y a 5 ou 10 ans n'est peut-être pas forcément le même que celui que vous vendez aujourd'hui, ou que vous proposez aujourd'hui, donc il y a de temps en temps des refontes du travail sur l'ergonomie, il y a peut-être un changement ou un positionnement qui est différent, et tout simplement de nouvelles fonctionnalités, et bien entendu, depuis à peu près une quinzaine d'années, il y a tout ce qui est multi-device, donc mon site internet doit fonctionner sur un ordinateur, un mobile, enfin tous ces enjeux-là techniques ou d'expérience utilisateur, il faut les prendre en compte, parce que que ce soit en termes de rapidité de chargement ou d'expérience utilisateur, il est important d'être à jour, parce que l'utilisateur est assez volatile, et si votre site internet ne correspond pas à ses attentes, c'est possible qu'il revienne sur le moteur de recherche et repasse au lien suivant, parce qu'il n'a pas trouvé votre site internet suffisamment qualitatif. Donc ça c'est souvent les enjeux de pourquoi on veut le... on veut refaire un site internet, mais une fois que vous avez acté le fait que vous voulez refaire votre site internet, c'est pas, ok on y va et on démarre. Il y a différents risques qui sont, d'un point de vue technique, un sujet sur lequel Charlie va beaucoup intervenir, qui est le ranking et cette migration de j'ai un ancien site internet, je fabrique une nouvelle version, comment se passe le plan de redirection ? J'ai voulu organiser ça avec des frameworks javascript un peu récents, qui font des one page applications, qui sont un peu moins bien référençables, ou sur lesquels il faut vraiment travailler, et là il faut le préparer main dans la main, entre les gens qui s'occupent de la visibilité, donc du ranking du SEO, les développeurs de l'autre côté, parce que c'est les technologies qui font plaisir à certains, ne sont pas forcément compatibles avec d'autres sujets, il y a beaucoup de choses, et il faut bien valider le fait que techniquement, on n'est pas, on va dire, une dégringolade dans le ranking, parce que ça fait que la refonte, elle est un petit peu moins valorisée, parce qu'on perd beaucoup de trafic. Donc il y a tout ce sujet autour de la technicité, du framework de développement, et de tous les sujets autour du dev à proprement parler, il y a bien entendu tous les sujets autour de l'UX, parce que quand vous refaites un projet, c'est bien, mais il faut qu'il soit en phase avec vos nouveaux clients, si je vous prends un exemple du Boncoin, qui est en perpétuelle évolution, les changements d'interface, ils se font très lentement, en fait, ils déplacent leurs boutons au fur et à mesure, ils changent leurs couleurs au fur et à mesure, parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs utilisateurs, on ne peut pas imaginer des gros sites comme ça, changer du tout au tout à un moment donné, et avoir une perte de repère de vos utilisateurs, donc ça marche à la fois pour les gros, mais à la fois pour vous, et puis il faut aussi que ce soit en phase avec les attentes de vos clients. Et pour finir, ces deux enjeux vont avoir un impact direct, sur si vous avez un e-commerce sur votre chiffre d'affaires, sur votre retour sur investissement, et vous allez avoir ce qu'on appelle des drops dans des tunnels, si vous organisez un e-commerce, et que vous demandez de vous connecter avant de voir les prix, parce que c'est la nouvelle politique de l'entreprise, vous allez avoir beaucoup d'utilisateurs qui vont perdre, et qui vont sortir de votre site web, donc cette expérience-là, elle va avoir un impact directement financière sur vos projets. Donc vous pouvez bien entendu refondre des sites internet, et c'est plutôt bien, mais il faut anticiper beaucoup de choses, et on va vous parler aujourd'hui de toute cette anticipation, et des différents warnings en gros qu'il faut avoir, pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc à la fois d'un point de vue expérience utilisateur, donc le X de SXO, et la partie référencement et indexation dans les moteurs, donc la partie SEO en gros qu'on va avoir autour de ça. Donc c'est ça qu'on appelle ce fameux SXO. Donc pensez que ça n'arrive pas qu'aux autres, vous voyez là je vous ai mis quelques schémas, donc on a la bonne et la mauvaise refonte, donc dans le schéma que vous mettez, que je vous ai mis en haut à gauche, il y a, c'est une courbe analytique, on voit qu'il y a une mise en ligne, et puis il y a une perte de trafic, parce que à la fois le trafic naturel, qui provient des moteurs de recherche, n'a pas été du tout apprécié par Google, ou autre moteur de recherche, et on a clairement une audience qui baisse, donc on a vraiment un cas qui est parlant, et ça n'arrive vraiment pas qu'aux autres, il y a des gros sites internet qui ont été refaits, sur des technos un peu originales, ou avec certains manques, et l'impact il est quasiment immédiat, et j'ai un autre exemple là, que vous voyez à droite, le petit bloc rouge sur la deuxième étape d'un funnel, vous demandez des informations un peu trop importantes, sur l'authentification, l'identification, vous avez un drop important, donc il faut être vraiment en cohérence avec vos utilisateurs, parce que refondre c'est bien, mais il faut bien le faire. Je te propose de présenter, Charlie, les différentes typologies de refonte. Oui, bien sûr, merci Samuel, alors du coup c'est vrai, une fois qu'on s'est décidé à faire une refonte, la question qui a se posé, c'est quel type de refonte, alors nous pour simplifier un peu les choses, on les a classées en quatre grandes catégories, et ce n'est pas toujours aussi clairement défini que ça, mais ça permet d'avoir une bonne idée des choses, et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que selon la typologie de refonte sur laquelle vous allez partir, les risques SEO ne sont pas les mêmes. Alors on va les voir un peu en détail, peut-être la plus évidente, parce que c'est celle qui visuellement frappe le plus, ça va être la refonte graphique. Ça on le connaît tous, c'est quoi une refonte graphique ? C'est quand on fait n'importe quel changement d'ordre cosmétique sur le site, on veut moderniser tout simplement, on veut changer l'identité graphique, on veut faire des changements UX, donc on va un peu embellir les pages, peut-être éventuellement rajouter des animations, ce genre de choses. C'est des refontes qui ont aussi lieu quand il y a des rachats, vous vous faites racheter ou vous rachetez un domaine, donc on uniformise les identités graphiques, ce genre de choses. Alors ce n'est pas ce type de refonte qui va avoir le plus d'impact en SEO, il y en a quand même quelques-uns, on va les noter. Étant donné qu'on va rajouter des éléments, ou en tout cas on va moderniser un petit peu des éléments graphiques sur le site, comme je l'ai dit, éventuellement rajouter des animations, il y a tout un enjeu de web performance, qui va être le principal facteur ici. Donc attention, ça peut alourdir les pages, en SEO, Samuel tu parlais des core web vitals, donc là c'est vraiment un sujet d'actualité, toujours maintenant, donc toujours faire très attention à ne pas trop ralentir le temps de chargement, notamment tout ce qui concerne ce qui se passe au-dessus de la ligne de flottaison, donc le premier écran que vous voyez, ça c'est vraiment la partie qui est mesurée en priorité par les indicateurs Google, donc il faut vraiment soigner ça au maximum. Et puis attention aux petits éléments comme le lazy loading, ou les politiques de cache, parce que même si c'est en place sur l'ancien site, des fois on remet à niveau, on modernise le graphisme, et on oublie de remettre en place ces bonnes pratiques-là, donc attention à bien les remettre en place. Et puis une refonte graphique, ça va être aussi l'occasion de moderniser un petit peu des choses qui vont favoriser le SEO, ça peut être l'opportunité par exemple, pour vous de passer vos... Excusez-moi, petit chat dans la gorge, excusez-moi pour le micro, c'est l'opportunité de passer au WebP, donc les nouveaux formats d'images, qui sont évidemment plus légères, etc. C'est aussi l'opportunité de passer au lazy loading natif, qui est une manière de faire du lazy loading, qui est maintenant natif sur Chrome, ou les dernières versions de Firefox. Donc voilà. Et puis on a aussi, avec la refonte graphique, des changements d'éléments sur la page, des éléments qui vont bouger de place, et donc ça, ça touche à un autre concept, qui est celui du surfeur raisonnable, je m'explique, parce que ça peut paraître un peu abstrait, tout simplement, vous allez changer peut-être, lors d'une refonte comme ça, les emplacements des titres, des gros titres, même la taille des titres, les H1, vous allez mettre un peu plus bas dans la page, les H2, vous allez remonter, ce genre de choses, et en vous disant, je ne touche pas au cœur du texte, je ne touche pas au contenu, donc il n'y a aucun risque en SEO, il y a quand même un petit risque, c'est que, justement, on a ce concept du surfeur raisonnable, qui signifie, très simplement, que le poids qu'accorde Google à un élément de votre page, à un texte, à un titre, est dépendant de son emplacement sur la page, et puis, tout simplement, de s'il est très visible ou pas, donc, un gros titre, en plein milieu du cœur du texte, va avoir plus de poids SEO, que s'il est tout petit, en bas de la page, donc, même si vous ne changez pas la teneur du texte, mais si vous simplement changez de place des éléments, ça peut avoir un impact qu'il faut tenir en compte. Alors, deuxième type de refonte, ça va être la refonte navigationnelle, alors celle-là, pour le coup, elle va avoir un gros impact en SEO, puisqu'on touche à l'arborescence du site, on touche au menu. Alors, pourquoi on fait des refontes navigationnelles ? Ça va être pour améliorer, tu parlais de l'expérience utilisateur, c'est souvent le but, dans les refontes, améliorer la navigation au global, il peut y avoir des refontes navigationnelles qu'on fait pour justement améliorer l'exploration et l'aspect SEO, mais c'est rarement le cas, c'est rarement ce qui motive un projet de refonte, même si je le regrette. Souvent, c'est un peu l'inverse d'ailleurs, on fait des refontes navigationnelles dans le but de faire, de simplifier au maximum la navigation, même de supprimer le plus de menus possible, en se disant que c'est ce qui intéresse le plus les utilisateurs, donc ça, il faut faire très attention à ça, on peut dégraisser un peu, on peut simplifier, mais pas sur-simplifier, parce qu'ensuite, au niveau de votre arborescence, de l'architecture du site, Google n'y comprend plus rien. Donc là, les risques, ça va être d'enterrer toutes vos pages importantes, des pages qui sont à un niveau de navigation, niveau 2, niveau 3, de les enterrer jusqu'à des niveaux 5 ou 6, donc il faut faire très attention à ça. Puis l'enjeu, c'est aussi de travailler en silo, on va en reparler un peu plus tard, c'est-à-dire, quand on met au point la nouvelle navigation, de toujours penser en silo, c'est-à-dire, de manière verticale, on a une catégorie parente, on a des sous-catégories, et on a des thématiques qui sont bien cloisonnées, bien différentes, les unes des autres. Là-dessus, la petite astuce, c'est de faire une analyse de log, alors on pourrait faire, on pourrait consacrer un webinar entier à l'analyse de log, mais en gros, ça vous permet de voir comment vos robots, actuellement, crawlent vos pages, et puis ensuite, de faire un comparatif après la refonte, comment ils crawlent les nouvelles pages, les nouveaux sites, de voir si vous n'avez pas trop perdu en ce qui concerne le crawl budget. Un autre type de refonte, qui est important, c'est la refonte technologique, ça c'est très courant aussi, c'est lié à la dette technique, t'en parlais Samuel, j'ai un vieux magento, je veux passer en magento 2, ou j'ai un vieux Joomla, je veux changer de CMS, ce genre de choses. Là aussi, peut-être que d'un point de vue simplement visible par l'utilisateur, ce sera transparent, le contenu ne va pas changer, peut-être que les pages ne vont même pas changer, simplement le back office, ce qui se passe derrière, va changer, mais comme on a un changement technologique, attention, parce que très souvent, quand on change de CMS ou qu'on update, ça occasionne des changements d'URL, donc là, il va falloir faire des plans de redirection, on va en reparler plus tard, il y a parfois un risque d'alourdissement des pages, mais ce n'est pas forcément très grave, il faut simplement que ce soit bien géré, et puis, il y a un type de refonte qu'on voit souvent, c'est un site vitrine qui veut inclure du e-commerce, donc moi, je veux un module e-commerce, très bien, mais on ne pense pas forcément aux impacts qu'il y a derrière, si on ajoute du e-commerce, ça veut dire qu'on va ajouter de la navigation à facettes, donc potentiellement des centaines ou des milliers de pages indexées qui ne devraient pas l'être, donc ça aussi, ça doit être bien géré, ça constitue un risque en SEO. Et puis, dernier type de refonte qui n'en est pas vraiment une, mais j'avais envie de le mettre dedans parce que c'est très lié à ça, ça va être la migration. La migration de sites, c'est tout simplement vous changer de marque, vous changer de nom de domaine, là aussi, il faut faire très attention, puisque là, on a un enjeu, même si le site en lui-même ne change pas du tout, mais on a des changements de domaine, il faut faire très attention à ce que la puissance de l'ancien site soit transférée au nouveau site et là encore, il y a tout un tas de règles à respecter et c'est là que le tableau de redirection, le plan de redirection dont on va parler plus tard est très très important parce qu'il va vous permettre de bien transférer toute la puissance actuelle du site. Oui, je parlais de la refonte technologique juste avant, je suis passé rapidement dessus, mais attention aux refontes FullJS, c'est un peu une mode, on veut faire des sites en full JavaScript, alors attention, ce n'est pas toujours compatible avec le SEO, on sait que Google est capable, dans une certaine mesure, de bien lire le JavaScript, mais ce n'est pas toujours le cas, là, je vous ai mis l'exemple d'un célèbre site de Paris en ligne, de Paris sportif, qui a fait une refonte FullJS en 2019 et vous voyez ce qui s'est passé, une dégringolade complète du trafic organique et des mots-clés positionnés suite à ça, parce que Google n'était pas capable de rendre les pages correctement, donc de lire et d'interpréter le JavaScript comme il devrait l'être. Là, il y a des techniques que vous pouvez voir avec votre agence, notamment utiliser un crawler comme Screaming Frog qui va permettre de simuler le rendering du JavaScript, donc simuler de manière assez précise, pas parfaite, mais assez précise, la manière dont Google va voir vos pages en réalité. Et enfin, pour finir sur cette introduction, ce qu'il convient de faire très tôt dans ce processus de refonte, c'est de définir les objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire avec cette refonte. Dans la majorité des cas, on veut faire des refontes dans un but d'optimisation du tout de conversion ou de l'UX ou une nouvelle identité, donc ce n'est pas des objectifs SEO. Donc là, l'objectif, en tout cas pour nous en tant qu'agence SEO, c'est un objectif défensif, on va chercher à préserver l'existant, à faire en sorte qu'on va gagner sur tous les plans, on va gagner en expérience utilisateur, en taux de conversion, mais on ne va pas perdre en SEO. Puis il y a un autre type de refonte, mais là qui est un peu plus spécifique, c'est la refonte SEO qui est pensée pour ou avec le référencement, c'est-à-dire que là, très tôt, votre agence ou vos experts SEO vont être intégrés dans la réflexion sur la refonte et notamment sur la réflexion sur la navigation et tout va être pensé pour le SEO. Mais dans la majorité des cas, on est défensif, là je vous ai mis un exemple assez typique et ça c'est quelque chose, tu disais, tu parlais des risques Samuel, on a souvent une, même quand une refonte se passe bien, on va souvent assister à une petite chute comme c'est le cas ici, pendant 2-3 semaines, voire un mois, une petite chute, ça peut aller de 10 à 20 ou 30% du trafic qui va être assez temporaire le temps que Google retrouve ses petits un petit peu dans tout ça, puis le site va remonter et retrouver son trafic normal et ça c'est le signe d'une refonte qui s'est plutôt bien passée assez classiquement. Voilà, du coup maintenant qu'on a un peu posé les bases, c'est le moment du lancement du projet et là je te propose Samuel de nous expliquer par quoi on commence. Je vais juste faire une petite aparté sur la question de Florence, comment savoir si on doit changer de CMS ou pas, en fait ça dépend de l'outil que vous avez si l'outil a bien évolué dans le temps, typiquement WordPress a relativement bien évolué il n'y a pas de grosse rupture technologique vous pouvez faire évoluer cet outil-là qui est aujourd'hui à jour. Si on prend Drupal entre la version 7 et la version 8 il y a eu des enfin ils ont globalement réécrit l'outil donc ça peut se faire mais c'est comme si on changeait de CMS. L'idée n'est pas de se dire je veux avoir un site avec tel CMS on va plutôt c'est ce qu'on va voir là sur les phases de réflexion en amont c'est on va plutôt détailler quels sont les besoins fonctionnels techniques ou des choses comme ça et ensuite l'idée c'est de voir quel est le CMS qui répond le mieux à ce besoin-là pour essayer de partir sur une base qui est solide qui est la plus avancée et on vient aller chercher de la personnalisation dessus donc ne faites pas le choix de la solution techno avant d'avoir bien défini votre projet et ensuite vous le faites vous le faites évoluer parce qu'il faut juste que le projet soit enfin le CMS soit suivi et soit pas abandonné si on prend le cas de Joomla qui est un petit peu on va dire sur le côté actuellement c'est peut-être pas sur ça que je miserais si je devais refaire mon projet et il y a d'autres outils de gestion de contenu ou de solutions e-commerce qui sont un peu plus à jour donc il faut regarder la communauté et l'entrain qu'il y a derrière cet outil-là pour changer et après il y a bien entendu des CMS ou des outils qui ont des fonctionnalités spécifiques et sur lesquelles on va flécher le fonctionnement mais on pourra en rediscuter un peu plus en détail Florence si vous voulez mais la réponse est un petit peu compliquée cependant il faut prendre des outils qui sont adaptés au marché il faut voir si votre CMS actuel a correctement évolué donc on va partir sur le lancement des décisions et c'est là qu'on va discuter un peu de cette partie réflexion en amont l'idée c'est pas de se lancer directement dans la refonte c'est quitte à refaire un projet autant le faire évoluer qu'il soit le changer un petit peu peut-être la perception bien définir qui sont nos utilisateurs qu'est-ce qu'ils attendent vraiment en termes de parcours et d'expérience pour pouvoir retravailler ce projet que ce soit à la fois graphique à la fois navigationnel c'est qui sont mes utilisateurs et comment ils veulent travailler donc là on a juste acté le fait qu'on a un site internet qui est un peu ancien où on a des nouvelles fonctionnalités sur lesquelles on veut enfin des nouvelles fonctionnalités qu'on veut mettre à disposition de nos utilisateurs et on va faire plusieurs ateliers donc c'est nous ce qu'on conseille un petit peu en amont de mettre les mains dans le code comme on dit de réfléchir donc on a un premier atelier de Persona donc le Persona beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler c'est quel est le portrait robot et le profil type de mon utilisateur de mon client final sachant que bien entendu vous pouvez en avoir plusieurs c'est quel est son comportement digital est-ce qu'il est plutôt à naviguer sur un ordinateur une tablette ou un mobile si je prends on va dire un cas extrême on a des jeunes qui sont plutôt sur mobile et des seniors qui sont plutôt sur tablette est-ce que c'est du B2B est-ce que c'est du B2C donc je réfléchis dans quel environnement et qui est mon utilisateur et qu'est-ce qu'il attend pourquoi il achèterait mon produit quelles vont être ses objections et qu'est-ce que je dois lui apporter comme promesse pour pouvoir le faire convertir et pour pouvoir atteindre mon objectif qui me contacte qu'il achète un produit en ligne donc il faut bien travailler ses utilisateurs pour ça nous dans les ateliers on fait des ateliers où on se regroupe à plusieurs avec une feuille de papier ou enfin le gabarit que je vous ai présenté juste avant et on essaie de faire regrouper plusieurs services de l'entreprise donc qui peut être les gens du support du support les gens du service client ou les gens qui sont en commerce toutes les personnes qui sont en contact avec les clients finaux on se met autour de la table et par session de 10 minutes chacun décrit c'est ça mon personatype donc c'est la DSI c'est le chef d'entreprise ou c'est tel ou tel utilisateur et chacun de vos collaborateurs qui viennent des différents services vont le décrire à leur façon avec leurs mots et chacun dira moi c'est ça les objections qu'ils ont par rapport à mon service ou c'est ça les arguments qui font mouche et l'idée c'est que vos personnages vous puissiez ensuite les regrouper sur différents personnages clairement identifiés chez Spirit nous on a des clients qui sont soit de la direction marketing soit de la DSI ou de la direction générale donc le dialogue et le discours qu'on a avec ces personnes là sont un petit peu différents et là le wording et les textes qu'on va mettre sur le site web vont être orientés sur un persona et avec les textes et les arguments qui l'en font plaisir donc c'est pour ça que c'est important de bien identifier qui est mon utilisateur pour pouvoir mieux adresser un service ou un produit et ce qu'on peut faire ensuite c'est interviewer ces personnes là vu que vous les avez décrits vous avez toujours des clients qui sont on va dire un peu privilégiés ou vous connaissez un peu mieux il ne faut pas leur hésiter à leur demander qu'est-ce que je fais c'est quoi pour toi mon métier comment tu me décrirais quels sont les termes qui sont dans mon métier parce que vous allez mieux comprendre un vocabulaire il y a peut-être une requête ou un mot clé sur lequel vous n'êtes pas bien positionné en fait tout le monde va vous sortir ce mot clé là et vous allez changer un peu un élément de menu une phrase ou des choses comme ça pour mieux transformer mieux faire atteindre vos objectifs ça vaut le coup de faire ces interviews qui peuvent durer 5-10 minutes c'est quelques questions mais vous allez entendre un vocabulaire qui va changer un petit peu du vocabulaire technique que vous avez peut-être dans votre métier et vous apercevoir que les problématiques de vos personnages ne sont pas tout à fait celles que vous imaginez et ça c'est hyper important en termes de marketing et d'expérience utilisateur parce que le même site internet avec des mots différents ou des phrases différentes ou une approche un peu différente peut transformer quand même du tout au tout une fois que vous avez ça ce qui est intéressant c'est de définir le parcours utilisateur donc ça peut être un acte d'achat ou sur une solution comment je m'inscris ou comment j'accède à un service et l'idée c'est de définir quels sont les objectifs que je veux faire atteindre à mon fameux personnel donc là en l'occurrence on avait un projet de formation des stagiaires et l'idée c'est que leur onboarding se passe le mieux possible donc on a décrit tout leur parcours utilisateur et à quel moment il se passe des choses importantes pour eux ils reçoivent leur mot de passe leur convocation ils accèdent à leur premier learning et on définit comme ça nos parcours et ça ça va permettre de bien structurer l'interface c'est la réflexion autour de l'ergonomie et l'expérience utilisateur à proprement parler je vous donne un cas un cas d'exemple j'ai testé une application qui s'appelle Expensia qui est une application qui permet aux salariés d'enregistrer ces notes de frais donc ça marche très bien sur mobile et desktop donc le persona est clairement identifié c'est un salarié d'une entreprise et on a un parcours qui est plutôt bien fait parce que l'expérience est assez simple on s'inscrit sur la plateforme juste avec un email on donne juste les petites informations de l'entreprise et après on doit très rapidement uploader un document et c'est là ce qu'on a ce qu'on appelle le wow moment c'est le moment où vous dites wow cette application elle est bien je pourrais l'utiliser parce que ça répond à mon besoin et toutes les informations complémentaires sur la compta parce qu'à la base c'est la gestion de notes de frais elle passe dans un second temps parce que l'objectif c'était de faire accéder à ce wow moment le plus rapidement possible et ensuite on va transformer notre utilisateur mais l'objectif de s'inscrire et de tester le produit est arrivé très vite alors que sur d'autres applications vous devez renseigner votre sirède toutes les informations de l'entreprise et vous avez des drops qui sont beaucoup plus importants quand j'entends drop c'est des gens qui abandonnent avant d'accéder vraiment au service donc cette expérience utilisateur et ce parcours c'est bien de on va dire de l'intellectualiser pour pouvoir l'imaginer et vous pouvez l'imaginer en faisant ce qu'on appelle des wireframes donc vous pouvez tout simplement prendre une feuille de papier et dessiner les différentes interfaces ou utiliser des outils en ligne mais même nous quand on travaille tous nos sites internet on réfléchit à quelle est l'expérience qu'on veut apporter à notre utilisateur comment on va placer nos call to action ou les phrases clés ou tout simplement la structure d'une application parce que c'est important de pouvoir l'imaginer avant de taper la première ligne de coin on est vraiment dans une phase de conception avec différents ateliers et ça en fait le gros avantage sur une partie digitale c'est qu'on peut rendre ces différents écrans cliquables et demander à nos fameux personas ou à nos fameux utilisateurs de les tester sans avoir fait le moindre graphisme et taper la moindre ligne de code donc c'est intéressant pour pouvoir voir se dire tiens à tel moment j'ai pas telle information ou j'aurais pas acheté parce que j'ai pas les frais de port parce que j'ai pas telle ou telle action à faire ou telle information manquante donc tout ça ça fait partie des différents ateliers qu'il faut imaginer que ce soit une conception depuis zéro ou dans une refonte mais là on profite de la refonte pour pouvoir restructurer son service son produit et l'expérience utilisateur qu'on va porter donc c'est des ateliers qui vont permettre de lancer ensuite la production donc quand j'entends production c'est la production c'est la fin de la conception et c'est la production graphique technique du projet sur lequel les équipes vont produire du code ou des éléments graphiques et mettre en place la nouvelle version donc on considère que tout ça c'est en place et on passe à quelques heures de la mise en ligne et c'est là que Charlie je te le propose de réintervenir sur les différents sujets et qu'est-ce qui peut se passer ensuite absolument merci Samuel j'aime beaucoup ce que tu as dit sur le fait de faire intervenir les différents métiers dans les ateliers parce que nous c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup même pour la création de contenu SEO puisque les différentes expertises en interne ont beaucoup de valeur y compris pour Google je ferme la parenthèse alors nous ce qu'on va faire d'un point de vue agence SEO avant la mise en ligne c'est déjà un audit de position c'est quoi l'objectif c'est de faire une photographie à un instant T donc avant avant que le nouveau site soit lancé sur vos positions actuelles qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous positionne bien quelles sont les requêtes qui vous rapportent du trafic à cet instant là donc ça vous pouvez utiliser des outils que vous connaissez déjà peut-être un SEMrush marche très bien Ahrefs marche très bien vous pouvez utiliser Moz également et là j'ai pris l'exemple avec notre site le site de CMJ vous voyez on est premier sur je sais pas sur qu'est-ce que l'identité numérique on voit que ça fait un volume de presque 7000 recherches par mois je sais que ce type de requête et la page qui lui est associée c'est un article de blog je dois les protéger coûte que coûte donc ça me donne déjà une idée de ce qui doit être préservé en priorité dans les pages ça permet de prendre conscience de mes forces et de mes faiblesses et puis ça va m'aider aussi au monitoring puisque ce travail là je le referai ensuite après la refonte et je pourrais voir où est-ce qu'on a baissé est-ce que finalement la refonte s'est bien passée auquel cas mes positions n'ont pas trop bougé ou est-ce qu'il y a parfois des pages ou un cluster de pages qui pour une raison ou une autre a beaucoup chuté et dans ce cas là je vais pouvoir vraiment de manière chirurgicale les étudier de plus près voir ce qui a ce qui a posé problème donc ça c'est une première chose qu'il faut absolument faire c'est un audit de position autre chose très importante dans la conception du nouveau site c'est de soigner la navigation j'en ai parlé un petit peu un petit peu plus tôt mais nous d'un point de vue SEO on a tendance à considérer que les méga menus sont un peu l'ennemi du référencement et c'est un peu une mode ou en tout cas ça a été une mode de faire des arborescences très horizontales c'est à dire que depuis la home page du site vous avez la possibilité de cliquer sur une catégorie le contenu de cette sous-catégorie sous-sous-catégorie et même parfois sur certains sites directement arriver une page produit le tout depuis la home page et un énorme méga menu ça c'est un peu l'ennemi du SEO parce que du coup on hiérarchise pas le contenu et on ne pense pas en silo j'ai parlé juste avant de la verticalité donc on va essayer nous de faire des architectures un petit peu cloisonnées un petit peu hermétiques pas trop quand même mais qui soient en tout cas qui a du sens pour Google et que les robots Google puissent comprendre que chaque chaque contenu est classé dans un répertoire en tout cas dans une catégorie qui a du sens le le l'avantage c'est que c'est qu'on peut profiter de la refonte pour intégrer des nouvelles notions par exemple les balises HTML5 la balise nav qui est aussi une nouvelle balise il y a quelques années qui permet d'indiquer à Google encore plus que ceci est un item de mon menu ceci est une catégorie etc et puis on va pouvoir en profiter si ce n'est pas le cas sur le site pour intégrer des files d'Ariane qui sont aussi un autre moyen de faire comprendre au robot Google comment fonctionne la hiérarchie des pages entre elles là je vais vous donner un exemple assez concret puisqu'on va s'inspirer toujours des meilleurs ici c'est Cdiscount vous voyez que Cdiscount ils ont énormément de produits sur leur site ça va du meuble d'écho à la litterie en passant par le jeu vidéo les jouets ou les produits de beauté et donc là de prime abord on a un méga menu avec beaucoup justement d'horizontalité on peut accéder à tout si on regarde si on analyse le code un peu plus en détail on va se rendre compte que le contenu là par exemple si je passe ma souris sur informatique le contenu des sous-catégories d'informatique n'est en fait visible que pour vous utilisateur mais qu'il n'est pas visible par les robots de Google en fait ils ne peuvent pas y accéder c'est ce qu'on appelle de l'obfuscation alors vous vous conseillerez il y a plusieurs manières de faire l'obfuscation ça peut être en JS ça peut être des liens codés en base 64 en tout cas c'est une manière de faire en sorte que les robots Google n'arrivent pas à comprendre ces liens là et ensuite une fois que moi en tant qu'utilisateur je clique dans informatique là j'accède à tout l'univers informatique et regardez bien le menu en haut le menu change et là je n'ai plus la literie les produits de beauté etc je suis dans l'univers informatique et j'ai un menu bien fait avec les impressions les scanners les périphériques les logiciels etc donc ça c'est un exemple un bon exemple d'un méga menu qui est bien géré dans lequel on a ce principe de stylo donc toujours bien faire attention à ça on peut aussi profiter de cette refonte pour anticiper la partie édito je parlais de juste au début de refondre pensée pour le SEO là c'est une bonne idée ça en fait partie d'inclure d'anticiper des zones consacrées au texte par exemple si vous avez des catégories avec plein de produits et bien anticiper des zones qui vont être prévues pour intégrer des guides d'achat à cet endroit là là je donne un exemple que j'aime bien souvent donner c'est celui de Mano Mano vous avez une page catégorie avec des chaussures de sécurité et il y a un espace intégré dans cette page catégorie là pour le guide d'achat que vous pouvez voir à droite comment choisir les chaussures de sécurité donc tout le texte SEO a été pensé en amont et été intégré de manière harmonieuse donc ça c'est une bonne pratique en SXO et ça évite qu'on ait plutôt qu'on intervienne après la bataille en rajoutant un pâté de texte en bas de la page de 2000 mots un petit peu ad hoc autre étape très très importante dans la conception d'une refonte en SEO ça va être la collecte des URL alors la collecte des URL comme son nom l'indique ça consiste à aller récupérer toutes les URL connues sur le site parce qu'en tant que propriétaire ou éditeur de site vous n'avez pas forcément conscience de toutes les URL existantes ou indexées par Google au fil des années surtout un site qui a quelques années ou un site e-commerce qui crée beaucoup de pages à la volée ça peut être très difficile à monitorer donc la première chose ça va être de toutes les collecter et de les mettre dans un gros fichier pour ça on va croiser des données en fait on va d'abord utiliser un crawler du type Screaming Frog ou Uncrawl donc le crawler va nous récupérer toutes les URL qui va réussir à crawler sur le site et puis on va croiser avec les URL qu'on aura récupérées dans les pages de destination Google Analytics également avec les pages Search Console et puis on va aussi croiser avec des données HREF, SEMrush, Majestic qui vont nous donner par exemple quelles sont les meilleures pages les pages qui positionnent le plus de mots clés sur mon site avec des indicateurs à côté du type le nombre de liens entrants parce que nous en tant qu'agence on veut absolument que toutes les pages qui ont de la puissance du JUSIO soient correctement redirigées et ne perdent pas leur puissance et éventuellement après coup on pourra aussi utiliser des logs donc les logs serveurs qui vont aussi nous renseigner sur des pages que les crawlers auraient pu oublier une fois qu'on a fait ça et là c'est vraiment le gros du travail dans une refonte c'est le fameux plan de redirection ou la table de correspondance tout simplement c'est un fichier dans lequel on va lister toutes les URL existantes et en face de chaque URL on va lui attribuer une nouvelle URL du site qui va être lancée prochainement alors parfois l'URL ne change pas c'est facile mais quand il y a des changements d'URL on va absolument faire des correspondances à chaque fois et puis on va on va aussi pouvoir identifier donc quelles sont les pages puissantes du site puisque à côté de chaque URL existante on va mettre des éléments d'arbitrage comme je l'ai dit le trafic actuel quel est son trafic actuel quel est le nombre de liens que reçoit cette URL etc. et si par exemple une page ou un certain nombre de pages de mon site n'a pas reçu de trafic depuis les 12 derniers mois ou les 24 derniers mois on considère que ce sont des pages zombies et dans ce cas là potentiellement on peut considérer les supprimer tout simplement donc on peut profiter aussi de ce moment de refonte pour faire un peu du ménage dans les URL existantes je suis passé un peu vite la table de correspondance on va la construire alors nous je vous donne un exemple ce qu'on aime bien faire c'est qu'on va séparer les pages en 200 en 300 et en 400 dans différents onglets et puis comme je l'ai dit on va ajouter des éléments d'arbitrage pour aider à la décision donc quel est le score le nombre de liens internes vers chacune de ces pages quel est le nombre de sessions SEO sur les 12 derniers mois ou de clics le nombre de domaines référents et puis quel est le H1 le page title pour s'assurer qu'on a vraiment une correspondance entre l'avant et l'après donc ça peut se présenter de la manière suivante vous avez un tableau avec l'ancienne URL la nouvelle et puis ces fameux éléments d'arbitrage là je vois par exemple sur ma première ligne la page actualité je vois qu'elle possède 120 domaines référents c'est la dernière cellule donc 120 domaines référents c'est beaucoup ça veut dire que c'est une page qui en est ligné est très puissante donc là je vais absolument devoir la rediriger de manière de manière précise et surtout vers une page qui doit avoir de l'intérêt en SEO alors là pour finir sur cette idée là les erreurs les plus courantes à éviter donc tout rediriger vers la home c'est un peu la manière paresseuse on va dire ce qu'il faut faire c'est évidemment essayer d'établir des correspondances parfois il n'y en a pas parfois un ancien produit ne se retrouve pas sur le nouveau site ou un ancien service on l'a abandonné et on ne va pas le retrouver dans le prochain site donc il faut absolument qu'on puisse trouver quand même des sortes de correspondances s'il n'y a pas de correspondances exactes et bien rediriger vers la catégorie parente qui est la plus proche sémantiquement donc ça c'est le point le plus important et puis l'erreur qui arrive souvent c'est on fait des chaînes de redirection sans fin donc faire très attention aux chaînes de redirection qui peuvent être vérifiées avec des outils de crawl et puis pour finir dans cette étape d'analyse oui d'analyse avant la mise en production ça va être quand c'est possible procéder par itération c'est à dire quand on fait des changements notamment sur le pré-prod les faire auditer au fur et à mesure par votre agence par votre expert SEO ça ça nous permet de savoir quel facteur va être impliqué si jamais il y a des mauvais résultats et ensuite même au passage en prod ça nous permet le fait de procéder par itération de voir est-ce que c'est au moment où on a changé le title qu'il y a eu un petit décrochage est-ce que c'est finalement les hachins est-ce que c'est la partie cosmétique qui a trop alourdi la page le fait de procéder par itération nous permet de bien segmenter chaque facteur risqué du site donc une fois qu'on a fait ça là on va faire un petit travail d'imagination on a fait tout ce travail d'amont en amont de décision d'arbitrage on a lancé la production on va se lancer allez Samuel on va dire 6 mois dans le futur voilà en étant réaliste et on va se dire que le site est lancé en production et on va lancer le recettage du site pour s'assurer que tout s'est bien passé alors nous les étapes de vérification elles se font il y en a de deux sortes en SEO en vérité il y a déjà une vérification en pré-production qui va avoir lieu tout au long de la production donc pendant les 6 mois on va intervenir pour vérifier qu'à chaque étape les nouvelles implémentations sont conformes à ce que demande Google mais on va surtout avoir un gros recettage à la fin sur la pré-prod où on va donner le go ou le no go c'est à dire est-ce qu'on est ok pour passer en prod en tout cas d'un point de vue SEO et puis ensuite deuxième recettage c'est une fois qu'on a mis le site en ligne le site en production on va s'assurer que tout correspond bien à ce qu'on avait en pré-prod et si c'est le cas normalement il n'y a aucun souci le recettage il va porter sur 3 éléments principaux ça va déjà la web performance donc là on va utiliser ce que vous connaissez donc les critères des core web vitals ils sont très importants pour Google donc les critères de performance on va les mesurer pas sur une seule page parce que ça n'a pas de sens on va prendre déjà la home page et on va aussi mesurer une page catégorie une page produit au hasard et puis s'il y a un blog et bien une page de blog pour avoir comme ça un état des lieux assez complet de la performance du site pour ça on va utiliser des outils alors je vous ai mis les principaux ici il y a évidemment PageSpeed et Lighthouse que tout le monde connait vous pouvez utiliser Derboost qui fonctionne très bien ou GTmetrix qui est un ancien outil qui fonctionne encore très bien personnellement moi j'aime beaucoup Yellow Lab qui donne des informations assez précises notamment sur l'optimisation du CSS et puis ne pas oublier parce qu'on analyse la performance mais pas que ne pas oublier que dans Lighthouse vous avez aussi un rapport d'accessibilité et l'accessibilité c'est très important aussi pour Google et lors d'une refonte ça peut être aussi le moment de se mettre à la page de se mettre aux normes d'accessibilité donc bien vérifier ce rapport également dans les points essentiels à vérifier on va vérifier si les ressources sont bien compressées redimensionnées minifiées si on a mis en place de l'asynchronie dans le chargement des ressources ça comprend aussi le lazy loading si les politiques de cache sont suffisamment longues les dates d'expiration peuvent aller jusqu'à un an donc il faut en profiter c'est une bonne pratique en termes de chargement des pages si la taille du DOM n'est pas trop lourde si les CSS sont bien concaténées ce genre de choses ça c'est un premier élément de vérification deuxième élément ça va être l'indexation et l'indexabilité c'est à dire est-ce que finalement après la refonte les robots Google sont toujours capables d'explorer mon site aussi bien qu'avant donc pour ça les éléments enfin il y a trois points principaux c'est déjà la commande que tout le monde peut faire gratuitement la commande site de points sur Google qui vous permet de voir instantanément le nombre de pages indexées de votre domaine vous pouvez croiser ça avec ce que vous dit la Search Console dans le rapport d'exploration et puis vous pouvez ensuite comparer ça à un outil de crawl donc là je vous ai mis Screaming Frog et puis voir si le nombre de pages détectées par Screaming Frog est conforme au nombre de pages indexées dans Google dans la commande site de points ça c'est pour commencer c'est une bonne idée de passer par là quelques bonnes pratiques maintenant pour justement cette indexabilité et les redirections quand vous allez faire des redirections si vous n'avez que quelques pages à rediriger c'est une mini refonte vous pouvez directement utiliser le plugin de votre CMS si vous avez moins de 2000 pages on préconise de passer par le fichier HT Access si vous avez plus de 2000 pages vous pouvez les faire directement depuis le serveur dans les bonnes pratiques utiliser des regex toujours commencer par les règles plus précises et puis aller vers le plus générique donc le très générique c'est par exemple on redirige tout le HTTP vers le HTTPS et puis éviter évidemment les chaînes de redirection bonne pratique également ça va être de soumettre un sitemap donc de le resoumettre vous avez un sitemap mais après la refonte surtout si vous avez changé la navigation n'oubliez pas de régénérer un sitemap et de passer par la Search Console ça se fait très si vous ne l'avez jamais fait en tout cas ça se fait très facilement pour aider Google à comprendre déjà la nouvelle structure du site et où sont situées les nouvelles pages ça permet d'accélérer ce processus de transition entre deux sites et ça permet d'accélérer de réduire le temps que Google va mettre à comprendre vos nouvelles pages et enfin pour terminer on va tester les redirections c'est à dire que vous vous souvenez on a notre fameux tableau de table de correspondance et bien on va vérifier si ce qu'on a ce qu'on a défini dans le plan de redirection correspond à ce qui s'est passé dans la réalité donc on va refaire un crawl après une fois que le site est mis en ligne le crawl va nous sortir encore un tableau Excel un fichier et puis avec une recherche V on va bien s'assurer que toutes les redirections qu'on avait définies dans le plan de redirection correspondent à ce qui se passe dans la réalité du crawl ça c'est très important de le vérifier pour s'assurer qu'on est ok alors ça c'est pour la partie théorique maintenant Samuel tu vas nous expliquer dans la vraie vie comment ça se passe alors effectivement dans la vraie vie en fait ce qu'on vous raconte là ça nous est arrivé nous il n'y a pas très longtemps donc c'était pour vous donner un peu de contexte il y a quelques mois Spirit s'appelait Choose It en fait la société dans laquelle je suis c'est Choose It et on a fusionné avec une autre agence qui fait plus de marketing qui s'appelle Digital Effervescence et on a profité de ce regroupement pour créer une nouvelle marque et un nouveau projet donc il y avait deux enjeux qui étaient de migrer ce qu'on avait sur Choose It.com vers Spirit.com avec bien entendu des évolutions parce que notre site il avait un, deux ans et puis les services ou les produits ont un peu évolué et on a aussi eu tout le travail de migrer le site de Digital Effervescence vers Spirit.com donc c'était un gros travail en termes de redirection de structure sémantique parce que on en a profité pour revoir qui étaient nos personas comment on leur parlait enfin cette fusion de deux agences a élargi bien entendu nos services et il fallait structurer tout ça dans un seul contenu et dans un seul site web donc pour vous donner quelques exemples sur le plan d'action on a bien entendu retravaillé notre navigation chez Choose It on avait un peu moins l'aspect branding et proprement parlé de travail sur l'image de marque donc le petit schéma magnifique que je vous ai fait c'est on a Choose It et son arborescence qu'on a redescendu et les autres catégories donc les redirections qu'on a fait de l'agence Digital Effervescence vers la nouvelle agence on a relié et on a recréé une arborescence complète avec l'ensemble des points sachant que c'est pas à l'arborescence complète mais tous les pages et l'historique a été redispatché dans le nouveau site selon les services et les besoins et pour parler aussi du plan de redirection qu'on a vu vous pouvez voir ce que j'ai mis là sur cette ligne là qui est encadré en rouge on avait on fait pas mal de Drupal donc on avait une URL qui était Choose It et on a profité en même temps de la refonte pour rediriger ça vers Spirit.com slash développement site Drupal qui nous paraissait en termes de requêtes et de mots-clés et de structures de pages plus cohérentes donc il y a tout ce travail qui a été fait avec la fusion des autres sites internet donc c'est exactement ce fameux plan de redirection vous voyez on a la colonne C qui est Hold et New et on a toutes nos URL qui sont redirigées un gros enjeu aussi autour de la refonte c'était toute la partie actualité et blog technique puisque toutes les agences publient du contenu sur une expertise et on a eu cette fusion de différents blogs et de différentes expertises à mettre tout en place dans une URL qui est spirit.com slash blog slash quelque chose et il y a eu tout un travail là donc le fichier que vous voyez ici c'est quels sont les balistes title quelles sont les métadescriptions qu'on a préparées avant de lancer les moulinettes d'un port puisqu'on a eu deux bases de données à fusionner en une seule le gros avantage qu'il y avait c'est que l'ensemble des solutions était sur WordPress donc il y a plus de facilité pour revenir un peu sur la question de tout à l'heure c'est plus pratique si on fusionne et on migre depuis les mêmes outils mais il y a des API ou des exports de contenu qui peuvent être faits pour passer d'un outil A à un outil B sans vraiment de problème tout ça c'est un travail qui doit être fait en amont qui doit être réfléchi en amont en fonction des mots clés du ranking que vous avez des mots sur lesquels vous pouvez vous positionner et bien entendu de vos fameux persona et des requêtes qui vont taper parce que c'est tout ça qui donnera de la force et un positionnement le plus cohérent possible à votre structure ou à votre agence donc tout ce travail est fait et puis ensuite c'est la partie technique et de moulinettes qui met ça en place donc c'était un petit retour d'expérience dans la vraie vie parce que c'est les fichiers de travail qu'on a utilisé au quotidien pour pouvoir lancer cette migration pour conclure ce webinaire on vous a préparé avec Charlie les 15 points essentiels pour nous qu'on a bien entendu décrits dans ce webinaire que vous pouvez récupérer dans les slides je crois que dès que le webinaire est terminé vous avez un mail avec les slides et les replays donc vous pouvez vous pouvez les récupérer et si vous vous lancez dans un projet de refonte pensez qu'il y a peut-être 70 à 80% du travail on va dire des enjeux qui doivent être faits en amont et réfléchis en amont c'est pas le jour de la maison qu'il faut vous disiez oh là là on a oublié de rediriger toute cette partie là parce que sinon vous allez faire ça rapidement et ça va être ça va être un carnage quoi enfin toute proportion au gardé mais c'est il faut vraiment l'anticiper il y a toujours des points d'ajustement mais plus vous pouvez en préparer en amont et de façon sereine mieux vous serez sur le jour de la mise en ligne et sur le suivi pendant les 2, 3, 6 mois pour voir si votre ranking est la transformation parce que tout l'objectif d'une refonte c'est d'avoir peut-être plus de clients ou mieux proposer vos services avec des objectifs qui sont du contact ou de l'achat en ligne directement vous pourrez récupérer cette liste là qu'on a bien entendu détaillée tout au long de notre webinaire je vous propose qu'on passe à une petite séance de questions il est 11h50 on peut se laisser une dizaine ou quinzaine de minutes selon bien entendu le volume de questions alors on a quelques questions on a Véronique qui nous demande comment aspirer toutes les URL de son site donc vous avez un outil qui s'appelle Screaming Frog qu'on utilise beaucoup donc si vous tapez Véronique dans votre URL Screaming Frog c'est un petit soft que vous installez je crois que la licence est à 200 ou 250 dollars par an mais ça apporte beaucoup beaucoup de choses en termes de crawl et d'informations sur votre site web nous on l'utilise beaucoup mais Charley aussi sur est-ce que j'ai bien achat sur toutes mes pages en fait vous avez une vision vraiment textuelle de votre site web et enfin moi j'utilise beaucoup Screaming Frog qu'est-ce qu'il y a Charley comme autre outil ? alors ça dépend du budget mais en gratuit il y a Xenu X-E-N-U qui existe en version gratuite et d'ailleurs même Screaming Frog ça dépend de votre volumétrie de pages si vous avez un petit site je crois que c'est jusqu'à 500 URL voilà si vous avez c'est ça moins de 500 pages vous pouvez utiliser la version gratuite de Screaming Frog après il y a des crawlers on va dire plus orientés pour les agences du type Oncrawl ou Botify qui sont très 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 performants mais assez chers donc ça dépend de vos besoins mais vous avez peut-être qu'un crawler plus simple comme Screaming Frog ou Zenu fera l'affaire pour le temps de conservation des redirections ouais moi je le mettrai le plus longtemps possible mais peut-être j'arrêtez une autre vision parce que vous allez vous allez avoir de temps en temps des backlinks en fait de sites internet A ou B qui ont envoyé sur une URL qui n'existe pas et que vous les redirigez donc juste pour conserver le jus de ces URL là laissez-les et ça ça ne mange pas de pain on va dire de les laisser sauf si après à un moment donné ça devient ingérable mais globalement il n'y a pas un intérêt majeur de les supprimer notamment pour les backlinks après vous pouvez regarder un peu les logs serveurs si ces URL sont pingées ou pas mais c'est un gros travail par rapport à ne pas toucher un fichier je vais rebondir là-dessus la réponse officielle de Google c'est au minimum un an donc déjà ils disent qu'au bout d'un an les signaux positifs de votre page A seront en fait définitivement transmis vers la page B mais en même temps comme tu l'as dit Samuel il n'y a pas de contrepartie il n'y a pas vraiment d'inconvénient à les laisser indéfiniment indéfiniment et Google dit si vous avez la possibilité de les garder pour toujours gardez-les en fait donc il n'y a pas de raison et puis il y a quelque chose qu'il faut aussi dont on n'a pas parlé mais qui est très important dans les refontes on a parlé beaucoup de faire des redirctions 301 parce qu'on a aussi du maillage interne sur le site vous avez des footers des liens etc et donc la manière facile c'est de faire des 301 donc de ces URL vers les nouvelles URL mais la manière correcte et là c'est quelque chose qu'on peut corriger au fur et à mesure sur le long terme c'est de corriger ces liens que vous avez donc les liens internes sur le site les corriger et les remplacer par le vrai nouveau lien et donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire que vous pouvez détecter d'ailleurs grâce à un crawler qui va vous dire où sont tous les liens qui mènent à des 301 et vous pouvez les remplacer ensuite au fur et à mesure alors je crois qu'il faudrait noter quand on a répondu il y a Brendan qui demande le flux de notoriété de l'ancien site quand on change de nouveau domaine alors j'ai pas sûr on n'a pas suffisamment d'historique là parce que ça fait un gros mois qu'on l'a changé après on respecte au maximum les guidelines de Google pour transférer tout le flux et tout l'historique d'un domaine cependant je peux pas vraiment répondre à la question parce qu'aujourd'hui c'est trop récent en termes de vision du trafic l'indicateur de mesure qu'on a alors là je parle pas pour Spirit mais plutôt généralement l'indicateur de puissance ça va être le DR le Domain Rating ou le Domain Authority de Moz enfin ce que vous voulez nous quand on fait des refontes on constate que ce DR là ce score là de puissance il est généralement transmis quasiment à la virgule près en fait alors ça peut prendre deux ou trois mois mais 99% de la puissance est transmise quand les redirections sont correctement en place il y a Florence qui demande est-ce qu'il faut profiter d'une refonte pour faire le ménage des mauvais backlinks alors je sais pas ce qu'on veut dire par mauvais backlinks puisque là du coup c'est pas lié à la refonte ou alors ce serait dire passer en 404 les pages qui reçoivent des mauvais backlinks je pense que c'est les backlinks qui sont on va dire nocifs tu sais dans Google tu peux désavouer des backlinks mais je pense que le sujet enfin si c'est ça la question Florence il faut le faire au quotidien oui oui mais du coup le rapport avec la refonte ça pourrait être de supprimer les pages qui reçoivent ces mauvais backlinks ou alors de faire un travail comme tu dis de désavouer les pages mais qui est du coup décorrélée de la refonte dans tous les cas en fait Google a annoncé ça fait déjà plus d'un an un an ou deux qu'il ne prenait pas en compte les mauvais backlinks si un backlink est mauvais il va tout simplement ne pas être pris en compte et il va être considéré comme zéro ça ça évite les phénomènes du type SEO négatif ou attaque contre votre site en faisant des milliers de liens indiens ou chinois ça existait il y a 10 ans on ne peut plus le faire maintenant donc voilà pas d'inquiétude refonte avec W ou sans W mettez les W sur les sites internet c'est la norme en fait il y a beaucoup de sites internet en termes de pour faire joli enlève les W gardez-les ça n'a pas un intérêt majeur sachant que vous voulez rediriger ce qui n'est sans W vers les W et moi la reco est de les garder dans la règle de HT Access c'est pour rediriger tout ce qui n'a pas de sous-domaine vers le W et tous les autres sous-domaines que vous utilisez ils fonctionneront de manière classique puisqu'il n'y a pas de redirection impliquée là-dessus je crois que c'est Chris j'essaie de voir je ne sais pas où tu en es alors en fait je suis tout en haut il y a Christelle qui en deux mots oui comment répartir le travail entre annonceurs B2B et agences SEO lors d'une refonte navigationnelle et SEO où s'arrête le premier versus le second alors effectivement ça c'est 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 une question qu'on a souvent nous alors c'est dans les je ne peux pas vous dire où s'arrête le premier ou le second parce que ça dépend des contrats et ça dépend de ce qui est défini au départ nous en tout cas chez SMJ on met vraiment l'accent sur le plan de redirection donc notre travail c'est avant tout de faire une table de correspondance qui soit solide et de faire un certain nombre de recettages tout au long de la prod il y a des choses qui ne sont pas de notre sort par exemple remettre en place des propriétés analytics faire des wireframes ce genre de choses ça va être plutôt côté agence mais ça c'est nous en tout cas c'est notre manière de travailler ça va dépendre j'imagine des agences ensuite on a les redirections on a répondu je crois que la dernière question c'est Sarah à combien de temps estimez-vous une anticipation correcte d'optimisation ex-exo avant la mise en prod ça dépend ça dépend de la taille du site internet et bien entendu l'enjeu qu'il y a si c'est un gros e-commerce ou si c'est un site un peu plus light de présentation et c'est pas tout à fait le même enjeu en termes d'impact business mais il n'y a pas une anticipation majeure c'est juste qu'il faut respecter une timeline qui est cohérente avec les différents ateliers que je vous ai présentés une phase de production qui va être plus ou moins longue parce qu'il y a plus ou moins de travail à faire et qui est c'est juste que les postes se succèdent les uns les uns après les autres alors bien entendu certains peuvent être faits en même temps toute une réflexion autour de l'arborescence ou des url peut-être peut-être en même temps que la production mais il n'y a pas une anticipation incroyable à avoir c'est juste un flou qu'il faut suivre jusqu'à la mise en prod qui est l'aboutissement de la première étape avec ensuite le suivi qu'il y a derrière oui et après j'imagine que si je te pose la question combien de temps ça met une refonte ça dépend énormément des projets enfin une refonte SXO on va dire ça va dépendre trop des projets pour que tu puisses nous donner une timeline générique oui ça dépend vraiment complètement des fonctionnalités si on parle d'un site internet où c'est plus de la gestion de contenu et qu'il y a moins d'enjeux du X à proprement parler il n'y a pas un temps énorme à passer si on a tout un parcours utilisateur avec vraiment des éléments fonctionnels dedans c'est pas tout à fait la même mais même que ce soit juste en termes de gestion de contenu avoir 5 pages et 25 000 pages produits c'est pas la même en termes de gestion donc c'est un peu compliqué à répondre mais il faut juste avoir un planning cadré et suivre les différents points tout à fait je te propose qu'on prenne une dernière question il y a une dernière question de Florence sur le cahier des charges en fait Florence on fait plus trop de cahiers des charges dans World comment ça se passait avec qui on est qu'est-ce qu'on fait voilà notre arborescence en fait ça se travaille plus en atelier de façon collaborative pour structurer un peu ce qu'on a vu notre partie fonctionnelle mais qui doit être à la fois forcément de vos équipes mais aussi qui peut être des retours clients et ce cahier des charges c'est une somme d'éléments produits à travers des wireframes un mind mapping qui était demandé pour voir son arborescence donc on a plus ne faites pas un cahier des charges de 70 pages avançons sur des ateliers qui permettent de structurer une roadmap et vraiment ce qu'on appelle un backlog produit avec je veux telle et telle et telle fonctionnalité donc plutôt sous forme de fichiers Excel qu'on peut plus facilement estimer avec des équipes et qui vous permettent de prendre des décisions pour dire j'ai tant de budget ou tant de temps voilà ce que je vais prioriser ou pas prioriser donc c'est plus proche effectivement des méthodes agiles que de rédiger un gros cahier des charges et partir dans du cycle en V c'est plus plus cohérent pour tout le monde parce qu'il y a un apport à la fois de l'agence en termes de réflexion en amont et on n'est pas juste exécutant de la réalisation d'un cahier des charges parfait je crois que c'était l'ultime question de toute façon vous avez à l'écran nos adresses email respectives donc si vous pouvez n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions qui vous viennent après et merci à vous et du coup Samuel voilà je te laisse le mot de la fin merci n'hésitez pas effectivement à nous contacter vous recevrez le webinaire enfin les replays dans quelques minutes je crois et vous pouvez voir toutes les infos sur CMJ ou sur Spirit sur les sites internet et nous contacter passez une bonne journée et bon appétit comme on dit merci encore au revoir bonne journée au revoir merci 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 Merci.